Il a fallu des signales qu'on ministre ici, des gens incompétents, irresponsables, incapables de gérer un ministère, illettrés, incapables d'étudier un dossier. Je crois la plus belle de mes décorations, celle qui permet de ne pas répondre aux injures par des injures, à des grossièretés par des grossièretés, de dire de controversie pour ne pas dire autre chose. Il faut que je reste courtois avec vous tous. C'est parti. Ils ont commencé à casser, à prendre des tailles, des choses dans la maison. Ils ont pris des choses. Même moi, mes bijoux, ils ont pris. Ils ont cassé les placards, ils ont tout ramassé. Et puis ils créaient « Bagot, gagner ou faut voler ». « Bagot, gagner ou faut voler ». J'ai animé la campagne du PDCRDA. Et vers 10h30, j'ai été alerté que le Front Populaire était venu chez moi. Puisque je suis l'animateur, le principal animateur du PDCRDA, c'est chez moi qu'on a trouvé de tout casser. Par exemple, on peut dire que si jamais nous perdons les élections, c'est parce qu'il y a eu tricherie. Donc on invente la menace du complot pour préparer les gens à la révolte. Et cela est la technique générale de tous les fronts. Les actes de bandadisme indignes de tous les ivoiriens. Qu'on cesse d'essayer les routes avec l'abattement de bois. Qu'on cesse de démolir les maisons, d'incendier les demeures. Cela ne nous sert pas. A Abidjan, quand ce ne sont pas les biens individuels qui sont attaqués, ce sont les urnes qu'on enlève ou qu'on brûle. Ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand deux heures plus tard, l'urne disparaît. Alerté, les enquêteurs de la Gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps. On la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikogi à Marcory. L'occupant, M. Bayoro Dakoury, Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikogi S2. Il répond. Je suis membre du FPI. Je suis secrétaire à l'organisation du quartier de Marcory. L'urne s'est trouvée dans vos chambres. Oui, dans la chambre des filles. Et vous avez vu dans votre chambre ? Oui, j'ai vu. J'étais là quand ma fille est allée chercher en mettant au salon. Là, j'ai vu. Vous connaissez les conséquences juridiques ? Oui. De ce tact-là ? Oui. Vous l'avez mesuré ? Vous pensez à quoi, par exemple ? Je sais que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple ? Vous pensez à quoi ? À des condamnations. Un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte une autre étiquette. Elle devient au front populaire la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang. Diabolique, n'est-ce pas ? De cette manière, l'appel du truand à la démocratie est bien un cri de guerre auquel les Ivoiriens responsables seront restés sourds. Il a fallu des signales qu'on ministre ici, des gens incompétents, irresponsables, incapables de gérer un ministère, illettrés, incapables d'étudier un dossier. Je crois la plus belle de mes décorations. C'est ce qui permet de ne pas répondre aux injures par des injures, à des grossièretés par des grossièretés. De dire des controversés pour ne pas dire autre chose. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ses hélicoptères d'attaque Mi-24, non loin du palais présidentiel, déclarés zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation que les deux principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogènes ou aballeraient. Il y a des morts, c'est sûr. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC ont été coupés à la mi-journée. Apparemment, le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Les officiers sont là. Récemment, je tombe et ils tombent aussi. L'ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux sommaires de troubles. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui s'aiment les désormes. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyste. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tout ce qui veut empêcher les élections d'avoir lieu. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Abobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts. Selon des renseignements recueillis, ils ont été lynchés par les populations mécontentes. Abobo, dépôt neuf. Un manifestant tué par balle. Abobo, sinécoule. Un manifestant abattu. Marc-Oriane Mambo. Un manifestant atteint par balle. Yopougon sable. Un manifestant abattu. Agamé dit presse. Un jeune de 15 ans tué par balle. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Abobo, Kouetia. Nous n'avons pu constater que 4 corps. Aigamé, un corps non identifié a été découvert à Sitaraï. Bramakote, Dame Waba, des nationalités ghanéennes, a été tué par balle à sa porte. P418 Andokwa, Moussa Koulubali, 40 ans, tué par homme blanche, découpé à la machette. Au cours de l'opération, des opérations de rave et d'interpellation ont été réalisées, coulant comme il est de coutume en pareilles circonstances. Il s'agit d'opérations, de ratissage et de sécurisation, et non d'opérations qui visent des personnes ayant des noms à consommance religieuses. A ce jour, nous sommes à 37 morts d'un Aiyam Sokro. 37 morts d'un Aiyam Sokro. Le directeur général adjoint, directeur central de la police judiciaire, a été instruit pour ouvrir une enquête policière en vue de déterminer les causes et les circonstances dans lesquelles ces individus ont été tués. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Sous-titrage ST' 501 Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. L'émotion était à son comble au cimetière d'Abobo Baoulé. C'était à l'occasion de l'inhumation des victimes de la marche du 25 et 26 mars 2004. Pour la secrétaire générale du RDR, un constat s'impose à ce virage qui constitue une étape importante de la lutte pour la paix. Si l'enterrement des martyrs coïncide avec l'actualité, le sacrifice de ceux qu'on pleure n'aura pas été vain. C'est désormais auprès de vous que nous viendrons chercher la force et la patience nécessaires pour poursuivre notre lutte. Aidez-nous à ne pas céder à l'incompréhension, à la division et à l'impatience. Ce n'est qu'à nos revoirs, oui nous nous reverrons. Ce n'est qu'à nos revoirs, oui nous nous reverrons. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens pour qu'ils restent chez eux. Les officiers sont là. Laissez-moi, j'ai tombé, ils tombent aussi. Ordre est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, au sommaire des troubles. Et nous demandons à Sérèse de mater tous ceux qui s'aiment les désormes. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyste. Toujours en tout cas, nous vous donnerons les moyens qu'il faut. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tout ce qui veut empêcher les élections d'avoir lieu. C'est moi le chef de militaire. C'est moi qui étais le chef de militaire. C'est moi qui l'ai donné le bonheur pour agir. Les militaires, les gendarmes, les policiers, c'est moi. À côté de ce jour, notre pays de la Côte d'Ivoire sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la Souveraineté Nationale. Nous vous donnerons la composition du gouvernement du Front National pour la Libération de la Caire des Burnis. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Dans cet instant, je dissous la Constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines. Surtout les prédéminaires militaires qui sont les prédéminaires politiques. Les combats se procèdent dans les zones où la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire est menacée. Toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont fermées jusqu'à Nouvelle-Ordre. L'heure du jeu est passée. Toute personne ou force militaire qui ne respectera pas ces mesures sera considérée comme un ennemi de la République et sera traitée comme d'être. Surtout les prédéminaires militaires qui sont les prédéminaires politiques. Nous vous conseillons cependant de rester à l'écart de l'action en preuve. Lève-toi si tu as un caillou. Lève-toi si tu as une machette. Lève-toi si tu as un bâton. Et défends la souveraineté de ton pays. Surtout les prédéminaires militaires qui sont les prédéminaires politiques. A côté de ce jour, notre pays la Côte d'Ivoire sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la Souveraineté Nationale. Nous vous donnerons la composition du gouvernement du Front National pour la Libération de la Terre des Burnis. Deux coups de sommation étaient un coup pour dire aux autres de venir, de rentrer en entrée secondaire. Je reconnais que, à ma qualité, d'ancien ministre de l'État, qui ont occupé les hautes responsabilités de ce pays, j'aurais pu communiquer aux nouvelles autorités les informations qui étaient à ma possession sur ce qui se préparait. Cela peut apparaître comme un manquement de ma part. Et je me reconnais, je suis prêt à présenter les excuses. C'était comme si c'était d'aboukétangé, ça tirait partout. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose qui était planifié. Parce qu'on est en train d'être ouvert vers la gênant-mérie, vers le camp FSI, vers la police, partout. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Dès cet instant, je dissous la constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines. C'est moi le chef de militaire. C'est moi qui étais le chef de militaire. C'est moi qui étais dans le monde pour agir. Les militaires, les gendarme, les policiers, c'est moi.